Générique 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 Alors en matière de stratégie digitale, il va peut-être falloir revoir nos principes, l'ensemble de nos principes, puisqu'on a une révolution qui est annoncée, c'est celle du Web3. Ça commence, c'est frémissant, mais on ne sait pas encore sur quoi cela va aboutir. Caroline Fayet a écrit un ouvrage qui considère que c'est la nouvelle guerre du digital qui démarre, une façon sans doute pour l'Europe de reprendre la main sur le numérique, enfin je dis sans doute, peut-être plutôt pour l'Europe de reprendre la main sur les géants du numérique. Bonjour Caroline Fayet, merci d'être notre invitée dans Smartech aujourd'hui. Vous êtes une spécialiste du conseil en stratégie digitale, fondatrice dirigeante d'Opinion Act, qui est un cabinet qui a fusionné là récemment avec une agence de communication digitale Gén, et donc vous êtes l'autrice de cet ouvrage. Ma première question, c'est pourquoi employer le terme de guerre digitale ? J'étais donc un pionnier de tout ce qui est cyber influence Opinion Act, son métier c'est de décrypter l'influence du numérique sur les publics et d'aider les organisations à s'adapter à ces nouveaux mondes numériques. Depuis 20 ans, je suis une observatrice privilégiée de à la fois la montée des périls avec les plateformes qui collectent nos données et pratiquent le ciblage publicitaire à travers nos données, et puis en même temps de la difficulté des entreprises à se transformer face à ces enjeux numériques et leur dépendance croissante vis-à-vis des GAFAM. Donc en étant l'observatrice de tout ça, j'étais aussi en quête de solutions pour aider les entreprises à reprendre le pouvoir, reprendre du leadership numérique, puis en quête de solutions pour les utilisateurs, les citoyens que nous sommes. Mais on est dans une guerre là aujourd'hui, dans le monde numérique, on est vraiment dans une guerre, parce que c'est un terme que vous avez utilisé aussi pour votre premier ouvrage, l'art de la guerre digitale qui est paru là aussi chez Duneau, mais c'était en 2016, primé par l'Académie des sciences commerciales en 2017. On est dans une compétition, en fait, c'est ça que vous nous dites. On est dans une nécessité de résistance en tant que colonie numérique des Chinois, des Américains. On a à la fois un enjeu de guerre économique pour arriver en Europe à avoir un avenir numérique pour nos économies qui soient viables, mais aussi une guerre idéologique dans la mesure où la maîtrise de nos données par des puissances étrangères présente un enjeu sur notre démocratie, sur nos libres arbitres. Et on voit déjà les méfaits de la cybersurveillance à la chinoise ou du cybercapitalisme et de l'attention à l'américaine. Et l'Europe veut faire émerger une troisième voie. Donc c'est, à minima, une résistance passive qu'il faut opérer. Vous parlez de la vassalisation de l'Europe. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, nos économies sont complètement dépendantes des GAFAM. Les entreprises, finalement, consacrent l'essentiel de leur budget marketing et publicité à trois acteurs, Amazon, Google et Meta. C'est seulement 20 ans après le début du numérique. Qu'est-ce que ça augure pour les années qui viennent si aujourd'hui, on n'opère pas une forme de souveraineté numérique, on n'opère pas... Alors, comment on sort de ce statut de vassal ? Quelle est cette troisième voie possible pour l'Europe ? C'est là qu'on a un momentum intéressant, puisqu'on a à la fois une défiance vis-à-vis des GAFAM. Évidemment, Meta ne convainc plus, Twitter effraie, TikTok questionne. On a des packs réglementaires qui nous arrivent de l'Europe, le Digital Market Act, le Digital Services Act, et puis on a cette rupture technologique du Web3 qui veut redécentraliser le web. Et pour la première fois, cette innovation technologique n'est pas récupérable par les plateformes centralisées par les GAFAM parce qu'elle en revisite complètement tous les paradigmes. Vous pensez vraiment que ça va être compliqué pour les GAFAM d'évoluer dans le Web3, dans un web plus décentralisé ? Parce qu'on peut tout à fait imaginer, et d'ailleurs c'est leur projet, de recréer des écosystèmes dont ils seraient les maîtres finalement. C'est ça, mais on voit que Meta n'a pas convaincu avec son métavers. Il peine à... On est au tout début à sa décharge pour l'instant. On est au tout début des technologies, ne serait-ce que ça, pour le métavers. Le rejet que ça génère dans l'opinion montre que les gens ne veulent pas d'un métavers centralisé. C'est là que Zuckerberg nous a fait un coup de bluff incroyable, en pleine folie crypto 2021, en annonçant son métavers et en créant la confusion. Le Web3, ce n'est pas le métavers. Le Web3, sa killer application, ce n'est pas le métavers, c'est le token. Et c'est en ça que, du coup, le token... Alors expliquez-nous précisément pourquoi c'est cette tokenisation, c'est effectivement toute la théorie de votre livre, pourquoi c'est cette tokenisation qui est en train de tout changer ? Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement la tokenisation du Web ? La différence entre une vraie innovation technologique et une révolution technologique, c'est quand il y a un usage qui commence à s'installer. La blockchain, ça fait plus de 10 ans qu'elle existe, le grand public n'en a pas vu l'application. Web1, la killer application, c'était... Et l'usage, c'est les moteurs de recherche qui ont donné aux gens le pouvoir de s'informer. Web2, les réseaux sociaux qui ont donné le pouvoir aux gens de se mobiliser, de s'indigner et d'exprimer leur voix. Le Web3, avec le token, donne le pouvoir de posséder partie des mondes numériques et de participer. Et c'est en ça qu'il y a une vraie révolution, il y a un vrai changement de paradigme dans les usages et que la tokenisation, c'est la transformation des assets physiques en assets numériques. Et le token, c'est un... Certificate propriété qui donne les moyens d'avoir des droits particuliers. C'est peut-être un retour en arrière aussi parce que si je compare avec les débuts d'Internet, par exemple, sur la musique, les films, on les téléchargeait. On n'était pas dans des plateformes de streaming où finalement, on était des simples locataires de passage de contenu culturel. On les téléchargeait, on en était les propriétaires de ces objets numériques. Est-ce qu'on n'est pas en train de, avec ce Web3, de fantasmer un retour aux sources finalement d'Internet ? Fantasmer ou espérer attend vraiment le choix d'espérer un autre avenir plus souhaitable pour nos enfants. Effectivement, comme vous dites, cette abondance de contenu qui ne profite qu'aux plateformes puisqu'en fait, les marques payent pour le ciblage publicitaire, elles payent pour la modération sur les plateformes. Les consommateurs, les utilisateurs, eux, passent du temps à liker, à retweeter, à créer du contenu. Mais il n'y en a qu'un qui profite de cette valeur créée, c'est la plateforme centralisée. Ce que veut inventer le Web3, apporter le Web3, c'est d'abord reprendre le pouvoir sur les données, c'est-à-dire ce n'est plus la plateforme qui possède les données des utilisateurs, c'est mieux répartir la création de valeur puisqu'avec les tokenomics, avec une répartition de la valeur créée via la tokenisation et puis aussi une forme de transparence qu'on n'a pas avec les algorithmes de Facebook et Twitter dans la mesure où sur la blockchain tout est transparent et la gouvernance de ces applications Web3 est transparente. À condition d'en connaître les codes, les fonctionnements, ça veut dire qu'il faut qu'on devienne aussi davantage des acteurs du numérique que des consommateurs. Vous, vous êtes une spécialiste du conseil en stratégie numérique pour les entreprises. Comment est-ce que vous allez leur apprendre à devenir davantage des acteurs que des consommateurs à ces grosses organisations qui aujourd'hui communiquent sur les réseaux sociaux, sont plutôt suiveurs finalement ? Plutôt locataires des GAFAM. Je pense qu'il faut leur montrer l'opportunité qu'ils ont à avoir un lien direct avec leur communauté qui n'est pas intermédié par les GAFAM ce que permettent les tokens comme les NFT. Regardez le PSG. Il y a 46 millions de fans sur Facebook, je crois. PSG. PSG. Ah, le club de foot, pardon. Excusez-moi. Qui a lancé son fan token et qui a levé 140 millions d'euros et anime sa communauté de fans à travers un token qui donne un peu de pouvoir aux fans et permet aussi au PSG de créer un vrai modèle économique avec une partie de la valeur créée qui permet de payer le bonus de Messi. On a des applications communautaires comme celle-là. On a des applications autour des jumeaux numériques qui sont fascinantes. Demain, n'importe quel produit aura son certificat de propriété numérique à un NFT associé et qui vous permet finalement d'entrer en contact avec la marque, avec d'autres utilisateurs du produit, poser des questions à d'autres utilisateurs, avoir une preuve d'achat du produit et donc peut-être des services exclusifs et ça je pense que les entreprises quand elles vont comprendre ce pouvoir d'interaction avec les utilisateurs, avec les communautés que ça représente, je pense qu'elles vont s'emparer de cette nouvelle révolution. Alors on nous dit aussi, vous nous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, on sort d'un modèle où tout repose sur la collecte et l'exploitation des données personnelles des utilisateurs, des internautes mais finalement avec ce nouveau système où on va être en relation directe, il n'y aura plus d'intermédiaires comme les plateformes, c'est ce que vous imaginez, on va être à nouveau dans un système où on est cerné par les entreprises, cerné par la communication. Non, c'est vos données personnelles seront, vous en serez propriétaires. Il y a un grand oublié du Web 1 et du Web 2 qui est notre identité numérique. Tim Berners-Lee, le fondateur du Web, le dit lui-même, il faut vraiment restaurer cet oubli-là et dans la vision du Web 3, vos données personnelles sont dans votre wallet. Vous allez vous connecter non plus avec votre email ou votre numéro de téléphone mais avec votre wallet qui est une forme de serrure, de clé qui nous permet à des applications externes d'avoir accès à vos données mais c'est vous qui en êtes propriétaire. Je pense que dans 10 ans... Oui, c'est nous qui décidons ce qu'on partage ou ce qu'on ne partage pas en fonction de qui nous le demande. Mais si je reprends... Je suis là pour la contradiction pour qu'on pousse un petit peu plus loin la réflexion. Si je reprends le principe du RGPD par exemple avec les bannières de cookies qui nous demandent notre consentement, au final, on dit tous oui. Mais justement, je pense que dans 10 ans, on dira mais c'était quand même dingue qu'on soit là à cliquer sur des sites internet pour dire oui, non, j'accepte, etc. Avec les wallets, on va pouvoir le dire une fois. Tel type de média, j'accepte de donner tel type de données. C'est quand même... D'un point de vue d'expérience utilisateur, ce n'est pas possible que ce soit pérennisé et qu'on n'innove pas justement avec ces wallets pour pouvoir dire une fois comment on souhaite utiliser nos données. Ce sera un numérique responsable, pas d'un point de vue environnemental, mais un numérique responsable d'un point de vue de la protection des données personnelles. Vous pensez ce Web3 ? Oui, et les entreprises vont devoir s'adapter à ce monde qu'on appelle zéro-party data par opposition aux third-party data des GAFAM où en fait, zéro-party data, ça veut dire je ne donne les données que pour ce que je consens vis-à-vis des entreprises. Et les consommateurs n'ont pas de problème à partager leurs données à condition qu'ils sachent comment elles sont utilisées, qui ont fait quoi et qu'ils puissent le faire de façon simple, que ce soit utile pour eux. Et comment une entreprise de stratégie numérique travaille dans la communication ? Vous avez fusionné avec une agence de communication numérique. Comment vous allez travailler sans ces données personnelles ? Ça aussi, c'est un gros changement. Même pour nous, même pour toutes les agences digitales aujourd'hui, c'est effectivement une nécessité de se remettre en question sur la déontologie de notre métier, sur l'éthique qu'il y a derrière l'utilisation d'un TikTok. Est-ce qu'on est OK avec ça ? Est-ce qu'on ose questionner nos pratiques ? Et à profiter, commencer à faire la bascule vers des utilisations, évidemment, qui sont aujourd'hui un peu exploratoires. Oui. Mais où il y a déjà des technologies, des technologies françaises comme Ariany, qui offrent des alternatives à ces plateformes centralisées. Je pense que c'est un devoir pour nous, professionnels de la communication, mais aussi pour les annonceurs qui financent aujourd'hui, finalement, nourrissent le monstre que sont les GAFAM. Alors là, vous avez cité Ariany, c'est vrai qu'on a pas mal d'entreprises françaises, ce n'est pas que des start-up, des entreprises, qui sont assez bien positionnées sur ces technologies du Web3. Et vous nous dites, là, on est à un moment, on l'a dit, on est à un moment où finalement, peut-être que l'Europe a une carte à jouer. Vous, lors de vos études à HEC, vous étiez dans la même promo que Pierre Kosciusko-Morizet, donc fondateur de Price Minister, c'était le moment où le e-commerce a explosé. On avait quand même des grands acteurs français, encore, à ce moment-là, sur le e-commerce. La donne, elle a complètement changé. Est-ce que vous pensez, là, qu'avec l'arrivée et cette émergence de ces technologies Web3, on est un peu aussi, encore, en train de revivre une effervescence où on pourrait, nous, la France, l'Europe, s'imposer comme des acteurs majeurs ? Je le souhaite sincèrement. Et prendre un vrai leadership. Parce que vous me dites qu'on n'a pas de leadership. Oui. C'est vrai, on n'a pas de leadership. Comment on fait pour l'attraper, ce leadership ? Il faut croire en nos capacités en Europe. Il faut croire à notre possibilité d'installer un leadership numérique. qu'il y a un moment donné. je déplore un peu que dans les médias, on ne parle que de la faillite d'FTX. Et on adore, je voulais cassandre, en France, alors que pendant ce temps, au Japon, NTT Docomo, l'opérateur mobile majeur, investit 4 milliards d'euros dans la création de services et applications Web3. Donc, voilà, on a quand même, effectivement, des belles startups en Europe. Aujourd'hui, je vous avoue qu'on est tous à se dire que ce n'est pas plus mal que la hype, la bulle, soit un petit peu redescendue parce qu'on va pouvoir construire les vrais services, les vrais usages et on n'aura pas ce côté asynchrone entre des valeurs financières qui ne sont pas du tout à la hauteur de la réalité des usages du Web3. Mais moi, j'ai vécu la bulle Internet des années 2000 et je revis exactement la même chose. Qui se souvient de la faillite de Pernoël.fr qui a été une grosse arnaque du e-commerce. Donc, je pense que dans 10 ans, FTX, on ne s'en rappellera plus et on verra les usages qui ont émergé entre-temps. Et en quoi le modèle décentralisé sera un modèle plus proche de nos valeurs à nous européennes ? Parce qu'on retrouve cette valeur de protection des données et en France, en Europe en particulier, on est particulièrement vigilants sur la nécessité de respecter la vie privée. des utilisateurs. Parce qu'il y a cet enjeu de transparence. On a beau faire des enquêtes sur l'algorithme de Facebook, on n'a jamais réussi à prouver son rôle dans les élections américaines ou dans le Brexit au UK parce qu'il n'y a pas de transparence sur les algorithmes. Donc, déjà, ces deux principes-là qui sont au cœur des lois proposées par Thierry Breton en Europe, ils sont complètement conformes à nos valeurs européennes. Alors, je voulais sortir aussi un peu de cet ouvrage pour parler d'un autre que vous avez écrit sur les fake news, décoder l'info en 2018. Quel a comme impact aujourd'hui la fausse nouvelle, la désinformation sur les réseaux sociaux ? Comment ça impacte aujourd'hui les entreprises ? Alors, on a deux mondes qui ne se parlent plus. On a des entreprises qui sont plutôt connectées à un écosystème journalistique, médiatique, de sachant et où ils sont entre eux. Ils se suivent entre eux, etc. Et on a des internautes qui ne lisent plus les médias, qui ne s'informent plus qu'à travers les réseaux sociaux et qui sont convaincus de certaines théories radicales avec ces bulles informationnelles qui apportent les algorithmes à des plateformes qui ont enfermé les gens. Et c'est là qu'émerge évidemment la désinformation. Et donc, moi, je me bats au quotidien avec mes clients pour favoriser la pluralité de sources et réactiver l'esprit critique des individus lors de leur parcours informationnel. Mais une communication numérique pour une grande organisation, vous travaillez par exemple pour la SNCF. C'est quoi une bonne communication numérique aujourd'hui au milieu de tout ce fatras ? C'est une bonne compréhension des différentes communautés qui gravitent autour de votre domaine d'expertise et de votre entreprise. Une capacité à s'adresser à chacune de ces communautés avec des messages différents. Finalement, c'est un peu la fin de la communication mainstream. On est obligé de comprendre les préoccupations, les attentes de chacune de ces communautés et on est obligé de communiquer de dix façons différentes pour être pertinent auprès de chacune. Mais c'est vraiment ce qu'a apporté le digital aussi. Dans ce ciblage que je dénonçais tout à l'heure, on a aussi cette capacité à spécifier, à cibler nos messages de façon très précise. À mieux comprendre ces publics et ces attentes aussi. Est-ce que, pour reboucler avec le Web3, est-ce que vous pensez que ce Web3 va résoudre en quelque sorte le problème de la désinformation ? Est-ce que ça peut avoir un impact ? Parce que finalement, ce sujet de la désinformation, il n'est pas du tout anecdotique. C'est vraiment le ciment des sociétés. Est-ce que les deux sont compatibles ? Le Web3 est potentiellement une solution. Dans mon ouvrage sur les fake news, je parlais de la nécessité d'avoir une armée de fact-cheekers qui soit un petit peu comme un système immunitaire. Vous savez qu'ils puissent amorcer les fake news quand elles se répandent. Les gens ne vont pas faire ça pro bono toute la journée sur le Web à fact-checker les informations si on n'a pas de mécanisme de rétribution. Et le Web3 peut permettre ça avec le token de récompenser le travail que vont faire des internautes gratuitement à recouper des sources, à chercher l'information, à apporter la contradiction. Et Jack Dorsey, vous savez, fondateur de Twitter, avait dans les cartons une réflexion pour décentraliser Twitter et travailler sur ce mécanisme justement de lutte contre les fake news. Alors c'est un projet maintenant qui porte évidemment hors de Twitter qui s'appelle Blue Sky et on va suivre avec intérêt ce que ça peut donner. Et oui, parce que les réseaux sociaux décentralisés, c'est finalement des réseaux sociaux plus communautaires où chacun peut devenir un acteur de l'information beaucoup plus que ce qu'on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est illusoire finalement. En fait, le Web a toujours eu ces mécanismes d'autorégulation mais qui étaient communautaires. Le mécanisme de régulation et de modération des plateformes, il est maîtrisé par Zuckerberg. Enfin, il n'y en a qu'un qui décide de la politique de modération. Là, Musk sur Twitter qui arrête, j'ai vu, la modération sur le Covid. Je veux dire, c'est un homme qui décide de ça et c'est en ça que c'est totalitaire comme système alors que le Web est naturellement communautaire et décentralisé. Merci beaucoup. C'était Caroline Fayet, directrice générale de Gene Opinion Act et autrice de Web3, La Nouvelle Guerre Digitale parue chez Duneau. On part en petite pause et juste après, on se retrouve à parler du monde du libre avec la découverte d'un pionnier dans le monde industriel. Merci. Merci.